Reportage du côté de Raon L'Étape à l'occasion du projet Jeunes en librairie qui permet la découverte du métier de libraire, notamment ici par les jeunes du dispositif Ulysse du Collège. Nous avons rencontré sur place Chloé Atlan, la gérante de la librairie L'Étape littéraire, venu à la rencontre du groupe de collégiens. Aujourd'hui, visite au collège pour finalement faire le bilan d'une action où ce sont eux qui sont venus à la librairie. Oui, c'est ça. Ça s'est passé quand ? Alors c'était en octobre si je ne me trompe pas, parce que j'ai eu le lycée aussi. Donc oui, c'était avant les fêtes, c'est sûr. Ils sont passés pour visiter la librairie, poser des questions, apprendre à connaître un peu la librairie. C'était un peu une première pour vous aussi du coup ? Oui, complètement. C'était la première classe, je crois, d'ailleurs, que j'ai eue pour Jeunes en librairie. Donc c'était une grosse nouveauté pour tout le monde. Et ça s'est passé comment au final ? En fait, c'est assez naturel, on va dire. Ils arrivent dans la librairie, on prend rendez-vous un peu avant quand même pour éviter d'avoir trop de rendez-vous en même temps. Et moi, une fois que je leur ai présenté, on va dire, le plus gros de la librairie, les rayons, c'est surtout les rayons, leur montrer comment c'est un peu placé. Eux, ils avaient leur questionnaire pour en apprendre plus sur le métier. Et du coup, c'était l'occasion de rappeler un peu votre parcours ? Oui. Donc moi, je leur ai expliqué les études que j'ai reprises et le fait qu'on n'est pas obligé de faire des études pour être libraire non plus. On a l'IUT comme j'ai fait, on peut faire une fac de lettres, un CAP, je leur en avais parlé, il n'existe pas dans notre région, malheureusement. Ou moi, je sais qu'actuellement, je forme justement une jeune avec la mission locale, ça fait bientôt six mois qu'elle est là, donc on arrive au bout de sa formation. Mais elle n'a pas le bac, elle sera juste formée pendant six mois avec Noël en plein milieu, donc ça lui a fait la grosse période en plus. Oui. Et du coup, c'était un peu la question des élèves, les qualités d'un bon libraire ? Je pense qu'ils les ont bien résumées. Oui. Bon, c'était très gentil d'ailleurs. Mais oui, ça doit être l'accueil qui est chaleureux, parce que forcément, une librairie, il faut que ce soit chaleureux. On ne vend pas dans une grande surface. La connaissance forcément de ce qu'on vend au maximum, on ne peut pas tout connaître forcément. Quand on parlait des 8000 livres qui sont en stock, on ne peut pas. Oui, accueil, la connaissance, je pense que c'est le conseil aussi qui doit être assez juste, même si parfois ça peut être plus difficile que d'autres. Mais c'est de conseiller au maximum dans le bon sens, on va dire. Et là, on parlait des heures de travail le samedi et tout, le fait d'être proche du marché, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien le samedi. Le samedi, alors je sais que les samedis après-midi, en général, c'est un peu plus calme, parce qu'on est dans une région où dès qu'il fait bon, on va promener plus qu'autre chose. Mais le samedi matin, avec le marché, j'ouvre plutôt le samedi exprès. Et je sais que ça va bouger forcément le samedi matin. À part quand on a une tempête, sinon j'ai du monde le samedi matin. Et des événements, il y a eu des signatures, des dédicaces en fait ? J'en ai fait deux en fin d'année, des auteurs régionaux. C'était une petite mise en avant aussi pour eux. Après, en dehors des dédicaces, j'avais organisé la nuit Harry Potter en février, avec un jeu dans la librairie et la venue du bus, vous en avez sûrement entendu parler. Sacré temps d'attente, ouais. Et le week-end dernier, j'ai fait venir Christine Noman-Villemin, qui est auteure en jeunesse, dans le cadre des 48 heures BD. Donc c'est un week-end où les BD sont à 3 euros, une sélection de BD sont à 3 euros. Et elle, elle est venue faire un atelier lecture-écriture avec les enfants inscrits. Ça permet de faire des petites animations au fur et à mesure, dans la librairie. Et quand vous avez ouvert, évidemment, il y avait encore un peu de place dans les étalages. Ça commence à... Là, ça se remplit bien. Le fond se remplit bien. Ouais, ouais. Mais on a l'avantage de pouvoir envoyer les livres qui ne se vendent pas au bout de 3 mois. Après, moi, je les garde plus longtemps en général. Je les garde au moins 6 mois pour leur donner toute leur chance. Et une fois qu'on n'a plus de place, on renvoie ceux qui ne sont là plus trop longtemps. Et donc, cette mission de prêcher la bonne parole auprès des plus jeunes, pour dire à quoi ressemblent les librairies ? Bah, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer, que ce soit avec le collège ou avec le lycée, que ce n'est pas qu'il n'y a pas un seul livre qui ne nous plaît pas. C'est que parmi tous les livres qui existent, il y en a forcément un qui nous intéressera. On entend du Thomas Pesquet, qui a plu à beaucoup de monde, d'ailleurs. Finalement, cette expérience d'accueillir les collégiens, les lycéens, ça va se refaire régulièrement ? Oui, c'est avec la région C'est Tout Monde qui fait ça, je viens en librairie. Et moi, je trouve que c'est une bonne expérience pour leur montrer, casser un peu ce mythe de la librairie. Je pense qu'il y en a encore qui ont ça en tête, cette librairie un peu élitiste pour certains aussi. Les livres, on imagine que c'est que ceux qu'on est forcés de lire à l'école, les Victor Hugo et Zola, qu'on n'aime pas forcément lire. Et montrer qu'on a vraiment de tout, justement, en passant des documentaires sur les chevaux, au foot, à un roman, s'ils veulent lire un roman, il y a vraiment de tout. Le prochain événement ? Je ne sais pas encore. Ah, surprise ! J'y réfléchis. Merci. Avec plaisir.